bonjour et bienvenue dans votre chaîne univers de svt au maroc pour les élèves de la deuxième année de collège toujours dans la collection univers documents svt fait de la séance à ligne de l'eau les exercices activité 3 de la page 65 le document un suivant montre de l'âme mince 1 et 2 observé au microscope est réalisé à partir de deux roches r1 r2 caractérisant la zone de séance à l'âme mince 1 et 1 et 2 moula hada migeharia ou head à sa fille hattin a hum à la mousse s'acharati à ta 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 Alors ici on a les fosses océaniques Les volcans Ce sont des volcans explosifs Ici on a formation des chambres magmatiques C'est une zone de subduction Première question Comparer les deux lames minces 1 et 2 Ici j'ai la lamme mince qui représente la roche R2 Alors la lamme mince de R1 Ou la lamme 2 Alors tout d'abord Comparison Tout d'abord la lamme mince 1 Montre des cristaux de différentes tailles Non soudés entre eux Et de la pâte de verre C'est une zone de la pâte de verre C'est une zone de la pâte de verre La râle de la pâte de verre Ce sont les phénomènes Christaux La question suivante La question 2 Alors la roche R1 A une structure microlytique Car elle est formée de cristaux de différentes tailles Et de la pâte de verre Il y a une sacra R1 C'est une sacra qui est une scinture microlytique Et de la pâte de verre Il y a une cuisette de la pâte de verre Il y a une râle de la pâte de verre Il y a une cuisette de l'arbre C'est une bâte de verre Le d'arbre de la pâte de verre lia mou est bain structure grenu l'e n'a hâte de cao en main bill laurade et bia te quatt mot a rabata bat maria ville à gynes et j'ai la question suivante question 3 comment expliquer le lien entre le refroidissement et la formation des deux structures et d'un chenou yalala cadena alors tout simplement la roche r1 est issue d'un refroidissement rapide du magma à la surface à la suite d'une éruption volcanique de sa structure microlithique et d'un point de vue de la roche r2 est issue d'un refroidissement très long en profondeur du magma d'où sa structure grunie, la roche r2 est issue d'un refroidissement très long en profondeur du magma de la roche r1 est issue d'un refroidissement très long en profondeur de la roche r2 est issue d'un refroidissement très long en profondeur de la roche r2 la roche r1 est une roche volcanique, et donc la roche r1 est une roche volcanique la roche r1 est une roche volcanique donc les zones de subduction sont caractérisées par les roches magmatiques qui sont l'endésite et alors puisqu'il s'agit de roches qui proviennent d'un même magma et qui caractérisent les zones de subduction la roche r1 est donc c'est l'endésite et la roche r2 est le granit après je passe à la partie suivante afin de déceler les conditions de formation des roches r1 et r2 on propose la courbe de solidification du magma présente présenté dans l'endroit du monde et d'un bachin charroi d'orof sabri doit être à cause de sa racine r1 et r2 qu'est-ce que vous n'a elle m'a n'a m'a n'a de sa salope à soukara il n'a fait pas de nez ok mais clonale nn représente l'emplacement du magma qui dans les roches r1 et r2 et d'un moua mouké à soukara l'iradisaténa bada d'aric s'akratin r1 et r2 à partir du document 2 déterminé la température et la profondeur du point m alors la température du point m tout simplement en faisant la projection sur l'axe de température et par la suite ça va nous donner à peu près 750 degrés c'est suivant température est égale 750 degrés c'est suce bien pour savoir la profondeur de ce point m on va faire la projection directement sur l'axe qui donne la profondeur en kilomètres et en faisant cette projection la profondeur elle est de 15 km donc la profondeur c'est 15 km après définir la profondeur où le magma m se solidifie totalement et d'un hénèque et le bonheur c'est nouveau à l'homme l'irad ça l'irad sur haram m radio à la salle l'eau cool alors le magma se solidifie totalement à une profondeur de alors à l'individu n'ayant donc nana l'état solide le passage de l'état liquide à l'état solide donc radine chauffe au radine ou selon les vers à peu près quatre kilomètres alors en en radine jina à peu près quatre kilomètres donc la profondeur de solidification c'est à quatre kilomètres à quatre kilomètres de profondeur à quatre donc à quatre kilomètres de profondeur la question suivante m sur la courbe les positions m1 m2 de cristallisation des roches r1 et r2 et des nains à la colonne à l'enna un ennachsane ou doron à la moustawa et mouna alors m1 ou m2 les qui me clouli tabalour s'agra c'est r1 ou r2 alors alors la cristallisation en profondeur de m2 radine qu'on à quatre kilomètres alors naradine du roue m2 et la cristallisation de la roche à la surface radis qu'on à la surface donc zéro donc ici radis qu'on dit m tout simplement parce que la cristallisation de m2 se fait en profondeur donc à 4 km et la cristallisation de m1 se fait à la surface expliquer comment la roche r2 apparaîtra à la surface de la la roche r2 n'apparaît à la surface que s'il y a érosion ça veut dire que la roche r2 apparaît après après l'érosion il est il a m'attard de ce moment là qu'à le barrette fahad sahara r2 radis sera en profondeur alors son affleurement ne se fait qu'après qu'après le phénomène de l'érosion d'humana un système d'art sera mara dit qu'on se tâche de mentaqa d'ahirat l'art des conseils ma comme la correction de l'exercice de la page 65 merci pour votre attention à la séance prochaine